... Ce matin à 6h, les forces de police ont évacué le squat du 70 allé des Demoiselles. Ce lieu laissé vacant par l'Etat, appartenant au ministère de la Solidarité et de la Cohésion sociale, était occupé par 9 familles, soit 40 personnes, dont 13 enfants, à l'initiative du CREA, un réseau d'aide aux sans-abri. Les familles qui étaient encore là ont pu quitter le bâtiment à temps. Et il y a 5 ou 6 militants qui sont montés sur le toit, justement pour gagner du temps et que l'expulsion prenne plus longtemps. Et aussi pour que ça se sache, que les voisins soient au courant, que les médias aient le temps de venir. Parce que le but c'est de montrer la violence de l'Etat, montrer qu'aujourd'hui ils continuent à expulser, qu'il n'y a pas de solutions qui sont proposées derrière. On était en relation directe depuis juin avec le cabinet de Cécile Duflo, qui avait dit qu'elle ne pouvait pas bloquer la procédure, mais qu'ils feraient ce qu'il fallait pour bloquer l'expulsion. On n'y a pas cru, on y a bien fait, parce qu'effectivement l'expulsion elle a eu lieu. Aujourd'hui on ne sait pas exactement ce que peut vraiment faire le ministère du Logement, a priori pas grand chose. Du côté de la préfecture, on plaide l'absence totale de dialogue. Quand des collectifs souhaitent travailler avec nous, ce qui est le cas parfois, nous travaillons avec eux et nous l'avons démontré. Quand en revanche les collectifs ne souhaitent pas travailler avec nous, ce qui était le cas en l'occurrence, nous ne travaillons pas avec eux. L'Etat met en avant une chaîne sociale organisée et contrôlée vers la réinsertion. Les gens qui sont sans abri doivent pouvoir être hébergés, mais ceux qui sont actuellement hébergés doivent pouvoir entrer dans un logement plus ordinaire, un parcours de résidentialisation, comme l'on dit. Donc ce n'est pas seulement héberger les gens qui sont dans la rue, c'est permettre à ceux qui sont dans des hébergements à titre temporaire d'aller dans du logement. Donc c'est toute une chaîne qu'il faut réaliser. Et cette chaîne concerne beaucoup, beaucoup de partenaires et chacun doit s'investir à la même hauteur. Du côté des collectifs, on prône l'autogestion. Ce sont donc deux systèmes politiques qui s'affrontent. L'hébergement de 40 personnes, par exemple sur un an, ça coûte 500 000 euros. On a fait ça avec quoi ? Juste pour l'eau, l'électricité. Et que quand des gens s'organisent par eux-mêmes, quand des gens s'entraident par eux-mêmes, l'État refuse ça. Ils préfèrent qu'on dépende du système, ils préfèrent dépenser de l'argent plutôt que des gens se débrouillent par eux-mêmes et s'entraident. Parce que ça, ça leur fait peur quand on n'a pas besoin d'eux. Quand on dit à quelqu'un qu'il a le pouvoir qu'on n'a pas besoin de lui, il prend peur parce qu'il perd son pouvoir. Donc il n'y a rien à attendre de ce gouvernement, pas plus que tous les autres. La préfecture annonce d'ici deux mois et demi la création d'un nouvel hébergement hivernal qui permettra de proposer un accompagnement social professionnel à suivre de très près.